bonjour alors je vais vous faire un petit direct mais très rapide parce que je suis donc à saint martin donc c'est une ambiance quand même très spéciale je laisse le temps aux personnes d'arriver voilà je suis sur marigot et je viens de beaucoup circuler depuis hier j'ai circulé à pied hier et aujourd'hui j'ai quand même récupéré un véhicule et donc je suis donc à saint martin là à marigot je suis vraiment vers la communauté locale et un petit peu épuisé il va être rapide ce qu'il se passe c'est que les gens ne veulent pas parler depuis hier j'ai plein de personnes autour de moi je suis vraiment vers la communauté de souche ils ne veulent pas parler parce que ce qu'ils ont envie de dire c'est plutôt d'hurler d'hurler après le gouvernement d'hurler après les aides toutes les tous les bureaux d'assurance sont fermés ce qui veut dire que ça retarde énormément les échéances personne pour le moment n'a pu récupérer encore quoi que ce soit voyez les voitures qui passent à côté de moi sont elle roule parce que sur trois roues mais elle roule les vitres sont pétés donc les toits et on voit des bâches voilà les petits lolos qui sont ouverts sont beaucoup les chinois donc il n'y a aucune machine de carte bleue qui ne fonctionne et on peut dire que les gens sont épuisés ils sont épuisés ils sont dignes et il se démerde par eux mêmes ils ont décidé de ne plus compter sur l'état pour la communauté pour lequel je me suis rapprochée je ne suis pas de ceux qui crient envoyer des dons envoyer si parce que cela ont un courant et un réseau qui est presque dans la politique donc on va les laisser faire leur travail tant mieux pour ceux qui profitent de leurs affaires des conteneurs sont pillés souvent pour remplir certains magasins c'est pas le pied c'est volé le nombre de le nombre de morts énorme énorme il ne sera jamais divulgué parce qu'il n'y a aucune identité et c'était des conteneurs entiers qui sont partis en sachant aussi qu'il ya eu beaucoup d'expulsions de clandestins aussi un plus de 3000 on m'a dit sur la partie française ce qu'on me signale beaucoup ici parce que je suis là sur la partie française on me signale que les gens de l'autre côté la partie hollandaise qui vivent là-bas bénéficie des aides sociales de la france c'est à dire rsa les allocs le chômage tout ce qu'il y a quoi ils sont là bas et ils viennent ils s'inscrivent en france ils s'inscrivent en france et ils viennent toucher leurs aides voilà donc voilà je reprends excusez moi je suis en direct là c'est pour ça je suis je suis en direct bien bien bonjour bonjour voilà donc tout le monde s'écoute et ils ont décidé de se débrouiller par eux mêmes de ne pas compter sur les aides apparemment edouard philippe n'était même pas au courant que les fonds n'étaient pas débloqués donc rien n'a été débloqué ici sa survie avec un moral mais alors d'acier vous avez les motos qui roulent avec tout tordu les voitures computes par brise mais les gendarmes sont là ils peuvent rien dire rien faire ils peuvent même pas exécuter leurs leurs affaires ce que quand je vois rien que cette voiture avec la voiture là on se demande comment c'est voilà c'est ça c'est ça voilà tout le monde est comme ça on on se donne la main j'ai été voir un cimetière de bateaux j'ai été voir des je suis vraiment là dans les familles on va dire guadeloupéenne et saint martinois de souche donc pour calmer leur leur colère on leur a donné à manger et à boire pour qu'ils se calment il y a aussi les ghettos de blanc là aussi on leur a donné autre chose pour les calmer et puis il ya ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui eux font de la politique avec ça et qui récupère le don et tout ça parce qu'il y en a qui désirent et qui ont des ambitions politiques on va les laisser faire tant qu'ils ramènent des choses pour la population mais surtout qu'il ne faut pas qu'ils disent